Bonjour à tous, suite des techniques de respiration les plus faciles et les plus utilisées dans le milieu de la respiration consciente pour 21 jours, 21 techniques pour vous donner toute une base d'outils en fonction de vos besoins. Aujourd'hui on va voir une technique un petit peu différente puisqu'en général on pense, on associe en tout cas respiration consciente et détente, bien-être. Là on va voir une technique respiratoire qui va toujours vous mettre dans une forme de bien-être mais qui va plutôt vous préparer à aborder une situation demandante, difficile, une compétition, un challenge, peu importe. Cette technique c'est le 6-2, donc c'est une technique où je vais inspirer sur 6 temps, expirer sur 2 temps. Cette technique elle va être un petit peu différente dans l'exécution de celle que l'on a pu voir avant pour les raisons que j'ai citées, c'est-à-dire qu'elle est là pour exciter plutôt la personne. Donc on va la réaliser de la manière suivante, on va inspirer par le nez mais on va expirer par la bouche et on ne va pas hésiter à sortir cette fois de l'élasticité pulmonaire pour la dépasser. Donc je vais inspirer sur 6 à plein poumon, expirer sur 2 par la bouche jusqu'à dépasser même l'élasticité pulmonaire sur l'expiration. Puis je réinspire. Donc cette technique peut se pratiquer assis ou debout. Elle peut même se pratiquer en mouvement, en marche, en courant et vraiment essayer d'avoir ce dynamisme quand vous réalisez cette technique-là puisque c'est vraiment une technique qui est censée vous stimuler. Pratiquez-la entre 3 et 5 minutes pour commencer à avoir des effets. Si vous l'utilisez pour quelque chose de plus sportif, poussez-la peut-être 7 ou 8 minutes de plus. Vous pouvez l'utiliser par exemple pendant que vous faites un footing préparatoire ou quelque chose de ce type pour vraiment ressentir les effets. Comme d'habitude, je vous laisse la pratiquer et me mettre en commentaire ce que cela fait pour vous. Toujours pareil parce que c'est important de tester ces techniques-là pour pouvoir réellement les évaluer et les intégrer à ce que l'on veut utiliser, que l'on peut utiliser en fonction des moments et ce que l'on ne comprend pas et que l'on ne veut donc pas utiliser. Et d'ailleurs, si vous ne comprenez pas, vous pouvez également m'écrire pour avoir plus d'explications pour ajuster l'exécution de cette technique-là. Donc testez-la, laissez-le en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour la technique suivante.